Et bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous les amis ? C'est parti pour le chapitre 8 de Final Fantasy VII Remake, c'est parti ! Tu n'as rien, tu m'entends ? Oui, l'autre fois, tu n'avais eu que des égratignures au genou, l'autre fois, qu'en est-il cette fois ? Tu peux te relever ? Cette fois, concentre-toi, pense uniquement à ton corps pour le moment, alors, tu peux bouger ? Je vais essayer, allez, vas-y, tout doucement, ne te presse pas, je sais ce que j'ai à faire. Mais, au fait, qui me parle ? Qui es-tu ? Moi, je suis ton seul et unique maître. Eh, tu m'entends ? Allez, Cloud, il reste beaucoup à faire. J'espère que tu n'as rien. Dis, puisqu'on s'est retrouvé comme ça, tu pourrais rester un petit peu ? On va lui parler ? Si, c'est qu'un peu... Ok. Génial ! Bon, alors... Je me permets d'entrer ! Hein ? Voilà, t'es qui ? Attention, lui c'est mon garde du corps. Un soldat en plus. Un soldat ? Ancien soldat. Voyons ça. Il en a les yeux, en tout cas. Garde du corps, c'est bien dans tes cordes. Hein ? T'es mercenaire. Ouais, bon, on va se battre encore une fois. Mon intuition ne trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord ? Allez ! D'accord, j'accepte. Mais je suis pas donné, tu sais. Je te propose... Un rendez-vous, avec moi. Hein ? Ah, t'es un vrai soldat alors. Et ton crade ? Première classe. Tu veux me faire croire que t'es première classe ? Elle est bien bonne. Ok. Il y a quelque chose qui est là. Mais fleurs, on va pas marcher dessus. T'as entendu. Ok. Ce sera pas long. Il y a intérêt. Ouf. Voilà. C'est pas ce que tu crois, mec. Euh... Tout ce que je voulais, je... Claude, arrête ! Ok. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est bizarre. Ils les attaquent pas. Hé ! Ouvrez ! Allons-y. Ils se sont enfuis sous le toit. On les suit ? Non. On s'en va. Vous êtes sûr ? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe, 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 aïe. Ah, putain. Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance. On dirait qu'ils se rendent pas compte. Laissez voir que ça nous a coûté pour bâtir ce réacteur Mago. Qui aurait pu imaginer que ça arriverait ? Je vous en prie. Gardez votre calme. Hé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Maman, regarde ! Dis calme. Reste sage, s'il te plaît. Y a du monde ici. C'est un bon endroit, si on veut voir le réacteur. Regarde. Il est vraiment en train de brûler. Ça les amuse. Qu'est-ce qu'il va se passer encore ? Mais non. Ils sont inquiets surtout. Attends. Ah. Qu'est-ce qu'il va se passer encore ? La zone est dégagée ! Paré ! Déploiement ! Chine rare, putain. Regroupement ! Oula ! C'est qui ce mec encore ? On y va ! On y va ! C'est un des turcs. Ils n'arrêtent jamais de travailler. Ils tiennent vraiment à attraper leurs proies. Qui ça, moi ? Ou bien toi ? Que ce soit toi ou moi, il faut éviter qu'ils nous repèrent. Alors, on n'a qu'à passer par derrière. Oh ! Mais par là, il y a des bêtes. Et bah et alors ? Je préfère ça à la Shinra. Enfin arrivée à destination, putain ! Entre ! Je vous laisse regarder les amis. Je suis rentrée ! Ah, te voilà ! Rude est passée un peu plus tôt. Il voulait te voir. Je te présente ma mère, Elmira. Maman, voici Cloud. C'est mon garde du corps. Merci de l'avoir escorté. C'est mon travail. Ma mission est terminée. Oui, je te remercie. Au fait, tu veux aller au secteur 7, pas vrai ? Ouais. Alors, je t'y conduis. Je t'ai accompagné ici pour rien, alors. Et si jamais on tombe sur les turcs ? Ce serait embêtant, mais j'ai l'habitude. Pour tout te dire, c'est plutôt toi qui m'inquiète. Tu pourrais te perdre tout seul. Et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide. Tu ferais le fier, c'est pas vrai ? Tu prétends me connaître, mais... Maman, je ressors. Je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7. Vraiment ? Et que dirais-tu de faire ça demain, plutôt ? Si vous partez à cette heure-ci, tu rentreras tard. Mieux vaut que vous restiez ici ce soir, pour y aller plus tôt demain matin. Comme ça, vous arriverez là-bas à midi. C'est vrai. Cloud, ça te va ? Sérieux ? J'oubliais. À la Maison Feuilleux, on m'a passé une commande pour des fleurs. Si on a un peu de temps, je vais y aller avant le dîner. Cloud va m'aider. C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu veux te plaindre, t'es sûr ? Pourtant, t'as une super récompense, non ? Tiens maman, devine. D'accord. Je vais chercher des paniers. Donne-moi une minute. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un homme en noir est entré dans notre base secrète. Il a fait peur à mes amis. Ils sont allés dans la vallée. Hop. Pas le turc ? Non, j'ai pas l'impression. C'est l'homme au manteau tout abîmé. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le bras. C'est plutôt inquiétant. Je vais aller voir ça. Je viens avec toi. Je connais un homme comme ça. Ok. On suit le gamin ? Ok. Tranquille. Je t'ai tué. Je sais pas. Il est parti sans qu'on s'en rende compte. Pour l'instant, occupons-nous plutôt des enfants. Ouais, ouais. Venez ! On suit encore le gamin. Allez ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain Bonjour Airis Ah Faut quand même pas chercher des noix aux turcs Surtout le prends pas mal Ça confirme ce que je pensais Chez les turcs en fait vous avez que de la gueule Et c'est toi qui dis ça Allez Et vas-y il lui reste plus beaucoup Allez putain Allez putain Lola Eh partenaire Entendu T'as un changement de programme On peut dire ça comme ça Reste chez toi Reste chez toi quelque temps Désolée C'est pas mon truc Oh pardon Excusez-moi Bon bah ok Une chose de faite Bon bah ok Une chose de faite D'accord D'accord Cloud fait comme chez toi Dis-moi Ces yeux Tu es soldat hein Ancien soldat Écoute-moi bien Quand la nuit tombera J'aimerais que tu t'en ailles sans rien dire Les gens comme toi ont tiré un trait sur une vie normale Pour devenir plus fort non Il ne faut pas en demander trop Ça y est ça fait Passons à table Vous devez avoir faim On est affamé Hein ? Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu Je suis vraiment fière de toi J'imagine que les filles te courent après Pas vraiment Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville Moi ce qui me rassurerait vraiment C'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi Je sais ce qu'il te faudrait Une fille un peu plus âgée Qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux Vous feriez un couple parfait si tu veux mon avis Puisqu'on me le demande Je vais m'éclipser Ça y est tu y vas ? Comment je dois faire pour aller au secteur 7 ? Il suffit de traverser le secteur 6 C'est simple non ? Il y a quelques endroits dangereux sur le chemin Mais tu es soldat Tu en as vu d'autres Elle est vénère la meuf Quand même Oh putain Oh putain Ça alors En voilà une drôle de coïncidence Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais Pourquoi ? Parce que je veux rester avec toi Montre-moi le chemin Avec plaisir Et bah chapitre 9 les amis C'est la fin du chapitre Ah bah attendez Il y a un bouleversement Allez on s'en fout Oui bah putain Et bah voilà les amis C'est la fin du chapitre 8 Bah maintenant nous sommes au chapitre 9 Mais nous ferons ça dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde C'était The Criticeman En let's play Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz